C'est le match de la survie pour le promu Orléans, 18ème du classement et en position de relégable. Avant ce dernier match à jouer à domicile contre Sochaux 9ème, les Lyonceaux eux ne peuvent plus rien jouer d'important cette saison. Orléans doit absolument s'imposer et espérer un autre résultat favorable pour se maintenir. Un match décisif à jouer sans Abdoulaye, suspendu, Ponroy et Puyo sont blessés. Les Sochaliens ont aussi leur lot d'absents, Fossurier et Vivian sont suspendus, Zouma, Roussillon, Gerber et Karja sont blessés. Des Sochaliens qui essayent de bien entrer dans le match mais Orléans est beaucoup plus décidé, ça se voit dans les premiers instants. Attention à la sortie du gardien, elle est complètement ratée. Papa Camara ne réussit pas à gêner, Roberma qui ouvre le score à la 22ème minute. Ça fait 1 à 0 pour Orléans et 7ème but de la saison pour un Roberma beaucoup plus rapide que toute la défense sochalienne. Orléans qui reste sur 3 matchs sans victoire, met nos scores et réussit à bien défendre sur ce coup franc de Raphaël Caceres pour Sochaux. Thomas Renaud s'interpose. Orléans n'a reporté qu'un seul match sur les 12 derniers mais celui qu'il faut gagner c'est celui-là pour avoir une chance de se maintenir. C'est pour l'instant le cas et le deuxième but n'est pas très loin mais cette fois-ci Papa Camara a réussi à contrer la balle. C'est la dernière action de la première période. A la mi-temps, Orléans est en train de remplir sa partie du contrat en menant 1 à 0. Mais l'équipe locale se méfie, Sochaux est la 3ème meilleure formation du championnat à l'extérieur. 6 victoires pour cette nulle et 5 défaites. Les Sochaliens ont gâché leur chance de monter par trop de points perdus à domicile. Une équipe de Sochaux qui se laisse un petit peu aller dans cette fin de saison sur 6 matchs sans victoire. Orléans aimerait bien mettre le deuxième but pour être un petit peu plus tranquille. Pourquoi pas sur ce corner la reprise de la tête. Ce n'est pas assez puissant. Et ballon directement dans les gants de Camara. Orléans qui insiste avec un nouveau centre. Et une défense de Sochaux qui se dégage très mal. La frappe est belle, Camara qui s'interpose. Les minutes passent, on s'approche de la fin de la rencontre. Orléans tient toujours son résultat nécessaire. Encore une possibilité de 2 à 0. Avec ce ballon dans la surface. Et la frappe, mais c'est encore sur Camara. Les Orléans n'étaient pas très efficaces dans cette seconde période. Mais qui conservent le score de 1 à 0 jusqu'au bout. Ça ne change rien pour Sochaux qui s'incline et qui termine la saison 10ème. Et pour Orléans non plus. Qui termine 18ème malgré cette victoire. Car il fallait une autre condition. Que Valenciennes ou la Céjaccio ne gagnent pas leur match. Et ces deux équipes ont gagné leur rencontre. Orléans redescend donc en national après une saison en Ligue 2. Et ces deux équipes ont gagné leur rencontre. Et ces deux équipes ont gagné leur rencontres.